bonjour ici dauphinette pour la boutique passion scrap je vous montre aujourd'hui un mini album que j'ai réalisé avec la sublime collection de chez florilège design une collection que vous connaissez très bien qui a un succès fou et qui s'appelle yellow alors la collection n'a pas un combo que de jaune il ya du vert et du bleu différents tons différentes nuances de ces couleurs là j'ai utilisé ce combo un peu moins de verts que de bleu et de jaune j'ai associé du noir et du blanc pour les contrastes alors je vous montre tout d'abord les principaux tampons que j'ai utilisé ce tampon basique avec toutes les étiquettes des colliers et puis sans ligne je l'ai utilisé à foison dans mon mini tantôt en noir tantôt en gris en bleu ou en jaune ce grand tampon pour lequel j'ai eu un très très gros coup de coeur vous le reverrez dans d'autres réalisations et puis aujourd'hui je l'ai utilisé dans mon album sur du papier calque vous verrez un petit tampon feuillage ici une petite breloque que j'adore un pompon plutôt qu'une breloque un pompon mais deux chouchous également de chez florilège donc des bandes de mots sur fond noir à découper et puis on peut bien sûr les dissocier utilisé que joli moment par exemple donc je les ai utilisé aussi un autre de mes chouchous qui est bien connu en anglais et en français ces pinces ici avec des des petits mots j'ai également utilisé ce combo design clear donc très pratique vous avez des différents tampons et ceux ci le feuillage et la fleur sont associés à leur die dans le set toujours collection il voilà alors c'est une relire à trois anneaux donc trois anneaux soudés donc j'ai choisi de de les mettre en noir dont j'ai choisi d'en mettre un noir pour la couverture donc il s'agit d'un basil blanc et d'un morceau de calque alors les papiers je ne vous les montre pas parce qu'il ne me reste plus que des chutes j'ai utilisé donc les papiers les cartes stock j'ai utilisé les faux unis vous savez fond aquarelle faux unis associé à la collection j'ai utilisé les die cuts plein et en calque également des petits mots voilà comme ça en die tout le long vous retrouverez un de mes indispensables ce sont les daï alors vous voyez ici ici par exemple les daï ce qu'un des ateliers de karine voilà donc une une couverture assez assez légère donc comme vous voyez c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec les tampons chouchou voilà par exemple ici sans modération sans modération voilà je les ai utilisé indépendamment des autres des autres petits mots alors je vais peut-être approché un peu pour que vous voyez un peu plus près alors une carte pl donc grand format que contient également le kit donc plusieurs grands grands formats e 30 30 avec des cartes à découpé façon pl donc il n'y avait indiqué que cette partie ici j'ai donc agrémenté d'un journaling vous connaissez bien ce die cut tampons non die cut machine à écrire j'ai ajouté en tampon avec un tempondateur la date vous retrouvez aussi tout au long de mon album des petites étiquettes de bijoux dior là il s'agit également d'un tampon et ce cas un peu de masking tape alors la première double page avec un combo vert donc une association comme vous le voyez un petit clustering à chaque fois donc et dès que de plein ici c'est un tag sous ma photo en noir et blanc des tailles que transparents du tampon encre verte ici le tampon une étiquette noire ce qu'un de la ficelle une petite étiquette voilà je je fais plusieurs clustering tout le long du mini j'ai ajouté également un petit tampon tâche de chez florilège également sur la plupart de mes pages ici encore le pompon avec une petite un petit trombone j'ai également j'ai oublié de vous dire utiliser quelques acryliques donc ici une des esperluettes une photo pleine page une photo fond blanc avec un combo plutôt bleu donc vous reconnaîtrez ici le grand feuillage que je vous ai montré une association d'étiquettes de transparents ici également cette carte donc ce format alors il s'agit de deux cartes différentes que j'ai collé dos à dos donc ça fait partie également des étiquettes à découper dans la collection donc je les ai voyait customiser aussi ici également voilà un autre petit clustering donc un des mots comme sur la couverture une esperluette une grande étiquette ce qu'un ficelle étiquette du bijouterie ici par deux fois j'ai utilisé dans mon mini à une petite photo cachée un petit clustering est ici un die donc également de chez florilège que vous connaissez un les petits les petites phrases donc celui ci est fait main donc façon le tac jeu de jeu voilà je les mis sur du calque j'ai recoupé façon tag et puis donc un petit un petit clustering donc ce temps pour chouchou voilà que j'ai tamponné ensuite découpé et reconstituer pour apporter un peu de volume vous pouvez bien sûr tamponné directement sur vos vos pages mais voilà j'ai préféré apporté un peu de volume supplémentaire ici donc un combo bleu toujours des feuillages étiquette une des petits des petits points des petites tâches noires toujours du bleu clustering cette carte ici était déjà donc agrémenté de ces deux textes j'ai rajouté le reste également j'ai utilisé plusieurs fois dans le mini 1 1 une pince en diam de différentes de différentes grandeurs un calque ici qui fait partie également de la collection un fond assez chargé donc ici je n'y ai ajouté que qu'une étiquette un combo bleu est toujours donc un calque cette fois ci donc je vous le disais en début de vidéo j'ai utilisé ce grand tampon je les tamponné sur du calque assez épais à l'aide d'encre station j'adore j'adore ce top encore un combo bleu donc une une étiquette un clustering voilà un peu toujours les mêmes éléments au dos donc la deuxième petite composition dont je vous parlais donc cette fois ci le tag était déjà coupé de l'esperluette il fait partie du kit et gelé voilà je l'ai ajouté à cette photo un peu un peu caché et puis ici donc toujours un petit clustering de transparent de dail code plein étiquette agrafes ficelle et ce qu'un ce papier là que j'adore du jaune pour cette double page donc un transparent un dail que transparent collé sur le fond et puis un des un des papiers d'orphos unis aquarelle verso dont je vous parlais également début de vidéo j'ai ajouté sur la moitié un calque l'inde a également de chez florilège façon carnet à spirale étiquette tamponné en jaune une grosse fleur un transparent ce qu'un masque intep étiquette de bijouterie les petites tâches voyez on retrouve toujours plus ou moins les mêmes éléments ici donc sur un fond bleu cette fois le second tampon voilà ici j'ai ajouté des des petits des petites touches de nouveau blanc là une partie de papier calque cette fois ci étiquette voilà toujours du jaune donc cette grande étiquette avec ce mini bus qui fait tant de succès toujours un clustering avec plus ou moins les mêmes éléments et on arrive à la fin avec juste au dos un day cut le découpé voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu la collection est toujours disponible dans la boutique passion scrap n'hésitez pas à aller sur le site sur la boutique sur la page facebook passion scrap boutique passion scrap et vous pourrez vous aussi vous amusez avec toute cette jolie collection yellow de florilège design à bientôt pour d'autres vidéos au revoir